Salut à tous, petite vidéo sur les cryptos parce que ça bouge, ça bouge bizarrement, ça bouge difficilement. Au niveau de l'interprétation, on va attaquer par l'ordre alphabétique, par ADA. Donc ADA semble avoir fait un WXY, la seule chose qui me semble dérangeante dans ça, c'est l'existence d'une extension qui normalement est moyennement appréciée pour annoncer un WXY. En tout cas, si on regarde le daily, le cycle semble bien fini, cette montée en 3, 1, 2, 3, ça semble bien fini, on revient dans la zone de survente sur ce RSI là, on n'y est pas encore dans l'autre mais on a bien cassé la trendline. Il me semble donc qu'on peut légitimement penser qu'on a bien fait un mouvement en 3 ici et que ce mouvement est cassé. Je reste dans mon idée globale qu'on a bottom sur la majorité des cryptos, peut-être qu'une ou deux faibles feront encore un plus bas. ADA, je ne le situe pas parmi les favoris mais l'idée générale est qu'après un mouvement en 3, on soit en fait, ça reste purement de la spéculation à l'heure actuelle, on soit en fait dans un gros A du début d'une diagonale. Et qu'on cherche le B maintenant de cette diagonale là. Bien sûr, moi je vais tenter de racheter le B et puis si ça renfonce, le niveau B attendu, c'est que probablement on cassera le plus bas également et que c'était juste une correction pour un nouveau plus bas encore. Mais comme dit, l'achat dans la zone va se tenter dans le sens où le risk reward est bon. Et puis si ce n'est pas ça, ce n'est pas grave, on a joué déjà quasiment toute la montée, ça fait déjà plaisir. Donc sur ADA, j'attends une correction en 3, d'accord ? A l'heure actuelle, j'ai quand même un peu de mal à voir le démarrage d'une impulsion ici, il y a énormément d'overlaps, ce qui me fait dire qu'on est plutôt effectivement dans une correction, correction dont je mettrai le connecteur ici. On voit bien la chute ici, on atteint bien l'oversold, la survente. On casse la trendline avec ce RSI ici et on repart là sur un mouvement en 3 à l'heure actuelle qui à mon avis est juste un W violet. On a bien réagi dans la zone attendue, vous voyez, de ce mouvement en 3 ici. Hop, donc l'idée générale c'est qu'on fait 1, 2, 3, donc c'est cette zone-là qui est attendue et que là on a fait un sous-mouvement en 3 qui est le W violet. On a bien réagi sur la zone attendue ici, pouf, on est en train de réagir pour faire un X. Donc là on attend quoi en 1 heure ? On attend une réaction en 3 vagues, ok ? Vous voyez, donc W, X, Y c'est le sous-décompte rouge qui donne le W violet. Et là on attend 1, 2, 3, si on regarde en 15 minutes ou en 1 heure, un mouvement en 3 comme ça pour trouver le X ici et donc derrière un nouveau plus bas qui devrait nous amener dans cette zone-là. Bien sûr, ça reste de l'analyse, c'est hypothétique, je ne vais pas vendre ADA sur le rebond ici, même si techniquement ça se fait, d'accord ? Techniquement, en 15 minutes, s'il y a le rebond qui se fait, ça peut se vendre. En n'étant pas trop ambitieux sur la target, mais ça peut se short, si vous êtes sur une plateforme qui permet de short ADA versus USD, techniquement ça peut se faire. On voit que cette zone target, elle ne casse pas le plus bas ici, et elle retrace énormément, elle retracerait, parce que je vous rappelle que c'est vraiment hypothétique, elle retracerait énormément la vague 1, ce qui va très bien avec l'idée d'une diagonale. Hop, il n'y a pas 76.4, pourquoi il n'y a pas 76.4 ? Vous voyez, les 76.4 sont bien dans la zone ici, et c'est assez classique d'avoir dans une diagonale la vague 2 qui retrace 76.4 de la vague 1. Ça reste très hypothétique, c'est l'idée globale, pourquoi ? pousser vers l'eau et ne pas considérer que c'est juste une vague 4 et qu'on fait un plus bas à cause des autres coins, certains étant très boule. Par contre, quand on regarde ADA BTC, il ne faut pas faire attention au compte, il est à mon avis largement invalidé par la baisse ici, d'accord ? L'idée c'était pareil, c'est de faire 1, 2, 3, 4 et 5 pour pousser. Ça, ça commence sérieusement à ressembler à une impulsion. à une impulsion baissière, même si, bon, il n'y a pas de divergence, donc pourquoi pas être dans un W, X, ça fait un petit X, Y, pourquoi pas ? Bon, de toute façon, tant qu'on n'a pas cassé le plus bas, cette vue reste tout à fait possible. En tout cas, on voit bien un mouvement en 3 et une grosse correction derrière. Le Bitcoin Cash, bon, lui, c'est un peu la même idée. Bon, là, j'ai mis 1, 2, 3, mais c'est abaissé, d'accord ? C'est pareil. 1, 2, 3, 4, eh bien, on cherche le 4, à mon avis, qui sera possiblement par là, ou alors qui a été trouvé ici. On voit bien la cassure de ce cycle-là. Et là, on rame un peu, là, on rame. Là, on est monté en 3, 1, 2, 3, qui me pousse à labeler ça comme étant un X possible pour une double correction. Ça pourrait également être, uniquement, le départ d'une vague, une pas très jolie. Une vague 2 qui pourrait être un triangle, même si... Ouais, ouais, bof, bof. Et voir la sortie haut ou basse de ce range ici. En attendant, il n'y a pas grand-chose à faire. Là, on a acheté cette position ici, donc, comme vous le savez, maintenant, on attend. L'autre achat potentiel sera par là, si on ne casse pas ce plus haut et qu'on vient casser ce plus bas. Bon, le challenger, là, celui qui commence à être un peu difficile à comprendre, c'est le Bitcoin. Le Bitcoin en daily, c'est un des rares qui n'a absolument pas cassé sa trendline, vous voyez. Ou alors, très légèrement, celle-là, d'accord, sur le RSI, ça reste très discret. On pourrait largement considérer qu'on a aussi une trendline, par exemple, comme ça, là, qui n'est pas cassée, donc qui est toujours valable. Si on compare par rapport au Bitcoin Cash, vous voyez la différence. Vous voyez le décrochage qu'on a fait ici, là, sur le RSI, qui marque bien la fin de ce cycle, là. Hop, pardon, on revient sur BTC. Donc, le BTC, lui, très soutenu, il a mis du temps à démarrer. Moi, personnellement, je pensais que ce serait le plus faible au total. Et là, il est largement en train de montrer qu'il est le plus fort. On va pouvoir regarder sur Bitstamp les niveaux, éventuellement, qui sont donnés. Donc, il y a celui-là, ici, le petit trait, là. Donc, on est dessus à l'heure actuelle. Attention, c'est des niveaux en clôture. Donc, si on vient remêcher ce soir, enfin, si on rebaisse ce soir, et que ça fait juste une mèche, ce sera exactement ça. Il n'y a pas d'autres niveaux qui sont donnés dans la zone en daily. On va regarder à H8. Donc, à H8, on a déjà un peu plus de choix. Hop. Oh, c'est chiant, ce dément. Hop. Donc, on a les zones où on est à l'heure actuelle. Bon, voilà, je les ai tracées en mettant pause. Donc, on voit que là, on est en train de casser ce niveau, ici. Attention, comme je le disais, il faut voir en clôture ce que ça va donner, si on ne fait pas juste un petit débordement pour revenir. La prochaine zone, c'est la zone des 6500-6700, ici, où on a bien plusieurs niveaux, là, qui confluent. Donc, pourquoi pas, sinon, il y a les 7900, si on veut, si on veut être un peu plus optimiste. En tout cas, là, on voit que dans cette zone, on a énormément de niveaux qui sont détectés. C'est vraiment qu'on va avoir, probablement, une grosse zone de support, enfin, une grosse zone résistante qui va être, voilà, ici, là, comme ça. Hop, qu'on peut mettre en jaune. Ouais, c'est moche. Jaune très pâle. Voilà. Et on va, potentiellement, pourquoi pas, aller pousser là-dedans. Aller pousser là-dedans. Si on s'intéresse aux 4 heures, on voit que, probablement... Pourquoi il n'y a aucun compte ? Oh, ça ne s'est pas transféré. Bon, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Hop, on va faire comme ça. On voit que sur le 4 heures, globalement, sur le Bitcoin, ici, pardon, il est là, le bon RSI. Là, on a fait un plus bas RSI. Non. Le dernier est ici. Qu'on a cassé cette trendline, ici. Ce qui veut dire que, probablement, là, on a un cycle qui s'est terminé. Et si on regarde en sens inverse, c'est la même chose. Ici, qui veut dire que, probablement, dans la descente, ici, enfin, sur la remontée, ici, on a terminé un cycle. Ce qui fait que, globalement, sur le Bitcoin, ben... Moi, j'avais envie d'appeler 1, 2, 3, 4, 5... On va regarder le compte sur Bitfinex, là, où il est, même s'il n'est pas à jour. Hop. Moi, j'avais envie d'appeler 1, 2, 3, ici, la 4, et là, on fasse la 5. OK. Donc, c'est tout à fait possible. Je suis d'accord que les divergences ne sont pas les plus belles. En daily, on a quand même toujours la divergence qui est active, qui tient pour le moment. Mais, bon, il faut faire attention. Si Bitcoin, il décide de tout arracher, la divergence, elle ne va pas faire long feu. Là, on va voir où ça nous mène. On voit qu'on commence à avoir pas mal d'overlaps. Donc, est-on en train de finir la vague 5 de la vague 5 par quelque chose qui ressemblerait à une diagonale ? Pourquoi pas ? Je vous avoue que je n'ai pas fait le détail en temps réel. Pourquoi ? Ben, parce que, pour ma part, il n'y a pas énormément de position à prendre. Ici, le Bitcoin, j'en suis sorti, vous le savez, quand on est arrivé par là, d'accord ? Sur ces zones des 1,618 d'extension. L'excès, ici, était, à mon sens, pas... Enfin, était possible, mais difficilement prévisible dans le sens de tradable, à moins de passer sur des toutes petites UT. Donc, moi, je préfère attendre de voir ce que ça donne. Là, pourquoi pas former un wedge pour finir ça ? Donc, une diagonale de ferme pour vague 5 de vague 5, ce qui irait bien. J'ai du mal à voir le Bitcoin se projeter quand même directement plus haut. Pourquoi ? Ben, je vais vous montrer après, juste, enfin, rapidement, pourquoi. Je vois bien le Bitcoin aller, par exemple, ces zones-là, là, ça me... Ben, pourquoi pas, ça irait 6600. Vous voyez, d'ailleurs, j'ai une petite alerte qui est là. Venir comme ça, là. Finir en wedge, pourquoi pas ? Moi, ça m'irait bien. Ça m'irait bien. Hop, qu'est-ce que j'ai fait ? Pour finir, ça va avec une. D'accord ? Donc, ce 1, 2, 3, 4, 5, ici, serait, en fait, une énorme vague 1. Et derrière, on aurait un gros retracement. OK ? Et on dit que Bitcoin lead le marché. Moi, je pense pas du tout. Je pense que Bitcoin était juste en retard. Mon idée globale, c'était que le Bitcoin est ramé. On va mettre en comparaison LTC. Alors, je mets sur Bitfinex, parce que là, c'est Bitfinex qui est affiché. Mais c'est vrai que j'aime pas les graphes, en fait, de Bitfinex, qui sont assez faux. Vous voyez ? Regardez le décalage qui existe entre les deux. Voilà. LTC, il a fait ça comme amplitude de mouvement. Et là, il est en train de baisser. Le Bitcoin monte. Donc, on dit Bitcoin lead le marché. Mais moi, j'ai l'impression que Bitcoin, il a lagué à mort. Regardez le décalage qui est entre les pics. Et c'est juste que là, Bitcoin, il fait ça, là. Il rattrape sa fin, là. C'est tout. Enfin, c'est tout. C'est bien. Mais peut-être qu'il est juste en train de rattraper son retard. Puis, il va activer cette partie-là, c'est-à-dire sa grande correction. Ce qui va permettre aux altes, peut-être... Alors, c'est là où on va voir. Ou alors, il va faire une correction à plat. Ce qui serait quand même, pour moi, le meilleur des scénarios. Bitcoin qui nous fait un triple tri. C'est-à-dire une grosse correction à plat, là. Dégueulasse, là. Dans cette zone, là. Une belle descente, bien moche, sans volatilité. Ou on plonge tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Vous voyez, là, ça, là. Voilà. Cette fin, là. Mais comme ça, là. Voilà. À mon avis, on reviendra à tester cette zone. À la zone des 4.000, 8.000, 5.000, on reviendra à la tester. Mais, voilà. Un truc comme ça, là, qui descend bien moche, là. Et pourquoi j'aimerais bien voir ça ? Je vous avoue, ça fait partie d'un souhait. Je ne dis pas... Enfin, ça ne repose pas forcément sur une année. Même si je pense que là, on finit peut-être par une diagonale. En tout cas, on arrive sur des zones où, moi, je ne veux pas acheter de Bitcoin parce que je trouve que c'est un peu trop risqué. Mais sur des petites unités de temps, pourquoi pas. Le tout, c'est d'arriver à sécuriser assez vite. Pourquoi je vous dis ça ? Mais parce que ETH, BTC, pour moi, il est rentré en zone d'achat, là. Alors, il est rentré en zone d'achat en considérant qu'il a fait une impulsion ici. D'accord ? Qui me semble assez propre, quand même. Là, on a fait un gros retracement. Pourquoi il n'y a pas les comptes ? Là, je ne comprends pas ce qu'ils font, là, TradingView, mais... Les trucs ne se sauvegardent pas. Hop, il a fait une vague 1, ici. Avec la divergence, on a une belle divergence à l'intérieur. Celle-là, on a bien une vague en 5, aussi. 1, 2, 3, 4, 5. Ça me semble assez propre, quand même. Là, on fait W, X, Y. Bon, alors, hop, il peut être un peu plus bas. Là, on pouvait penser que c'était le rebond. Il a juste fait un flat et il repart. Mais on rentre dans la zone, si vous voulez, où... On s'attend à ce que la paire ETH, BTC reparte vers le haut. Je rappelle que la paire ETH, BTC, en daily... Elle a potentiellement fini sa correction. Vous voyez, là, énorme impulsion, ici. Là, qui est non discutable. Correction en 3, décolle. Je vais vous montrer à quoi ça me fait penser, ça. Je suis désolé, c'est un peu long, mais... Euh... Ça. Voilà. Vous voyez à quoi ça me fait penser ? Vous voyez ? Énorme impulsion daily du BNB. Belle correction en 3. Bam ! Voilà. Vous voyez ça, là ? Putain, elle est magnifique, cette courbe. Dommage que je ne traite pas sur Bidance. Oh, putain ! Le truc était absolument parfait, en plus. Je crois que le truc... On va regarder l'Ephibo. Était juste d'une perfection. Ah non, il a tronqué, quand même. Ouf. Ça m'aurait fait peur. Enfin bon, quand même, pile 0,786. Mais bon. Voilà. Ça me fait un peu penser à ça, si vous voulez. On a fait une grosse correction en 3. Tac, tac, tac. Qui s'est potentiellement fini. Vous voyez le RSI daily. On avait... Hop ! À la rigueur même, cette trendline-là. Horriblissime. C'est-à-dire qu'il prend deux sommets complètement en surachat. Et on l'a cassé. Ici. Donc, il me fait dire que ce cycle-là est terminé. Il est hyper propre, quand même. Et donc là, on aurait fait une vague 1 qui repart. Et on cherche la vague 2. Donc ça, moi, c'est une paire qui va m'intéresser énormément. Mais parce que le pattern me semble propre. L'invalidation claire est ici. Si on vient casser ce plus bas. Là, ça va commencer à sentir le RSI. Là, on est en plein dans la zone d'achat. Donc moi, j'ai déjà commencé à filer tout doucement. Même j'étais un poil précipité. Parce que j'ai fil sur le rebond. Parce que je pense... Regardez, on est venu toucher pile la zone avec le rebond. Ça n'a pas suffi. Mais du coup, à un moment, cette paire, d'après moi, elle devrait pousser. D'accord ? Elle devrait pousser. Donc on devrait avoir ETH qui surperforme BTC. Et pourquoi ETH va surperformer BTC ? Pour la simple raison que Bitcoin va se mettre à corriger. J'espère pas trop fort. Parce que généralement, quand Bitcoin descend fort, tout le monde descend fort. Mais il va se mettre à corriger. Et les alt qui étaient en avance sur Bitcoin vont retrouver leur push. D'accord ? Si on compare, regardez le BCH, il a peut-être déjà fini sa correction. Là, il temporise peut-être. Il attend peut-être juste que Bitcoin ait fini sa montée. Que Bitcoin commence à descendre. Pour lui, il pump. À mon avis, il n'y a pas assez de liquidité pour faire pump tous les coins comme il y avait à la grande époque. Donc là, ça fait un peu... Tout est sur Bitcoin à l'heure actuelle. Mais pourquoi pas ? Ou alors, Bitcoin pousse encore un gros coup. Ce qui fait que les alt caves vont chercher leur deuxième zone de rebuy. Ensuite, eux, ils peuvent pump pendant que le BTC corrige à plat. Ce serait parfait. Par contre, si Bitcoin arrache tout vers le haut, on va voir comment vont se comporter les alt coins. Mais on voit que les alt coins versus USD, ils ont de la grosse marge pour descendre. Versus BTC, ils n'ont pas tant de marge que ça s'ils veulent préserver le plus bas. D'accord ? Donc, le dash, c'est un peu la même chose. Vous voyez, la trendline, comment elle a été cassée ici. On peut suivre là. Pouf, on a une cassure avec un beau mouvement en 3, un rebond. Ce qui donne à peu près le même scénario que les autres. Où le dash, il a fini sa correction. 1, 2, 3, qui est très propre. Qui a rebondi pile dans les zones. Là, moi, j'achèterais bien une impulsion ici. Avec, on a une divergence. 1, 2, 3, 4, 5. Une correction en 3. On est venu dans la zone. Là, il y a une divergence entre les graphes de Bitfinex et les autres. Ça, c'est un plus haut sur Bitfinex, mais pas sur les autres. Oula, il y a un peu trop de monde là. On est dans la zone de rachat potentiel ici. Le stop loss d'OS dessous, parce qu'on rachète la correction d'une impulsion. Donc, sous ce niveau là, pour essayer de pousser plus haut, pour jouer une vague 5, d'accord ? Ou, eh bien, considérer que tout ça était une vague 1 en 3 et jouer la grosse diagonale. Bien sûr, si ce niveau ne tient pas, eh bien, comme le reste, double correction. Et ça va nous projeter plus bas pour tenter des nouveaux achats. ETH, c'est exactement pareil. Il est perdu, là, à l'heure actuelle. Il ne va nulle part. Il ne va nulle part. Il a fait un 1, 2, 3, à mon avis. Là, on attend. On attend de savoir. Vous voyez, qu'est-ce qu'il veut faire ? Est-ce qu'il veut aller chercher sa 5 ? Qu'est-ce que c'est, cette 4-là ? Est-ce qu'il veut aller chercher une 4 ici ? Est-ce qu'on considère A, B, C, correction, A, B, C, pour pouvoir faire ou une double correction ou le début d'une diagonale ? Là, ETH, il ne sait pas. Il ne bouge pas, d'accord ? Vous voyez, il ne se passe rien. Ok. La double correction est clairement une possibilité. On voit bien 1, 2, 3. Là, on est monté. C'est extrêmement en overlapping. Peut-être qu'il y a une diagonale dedans. Moi, j'ai du mal à avoir une diagonale propre là-dedans. Moi, je vois plutôt un mouvement en 3. 1, 2, 3. On est venu chercher la zone potentielle de retournement. On a poussé vers le bas. Ce qui me fait dire qu'on a peut-être le X qui est ici. Et là, on est dans l'indécision. Si on vient casser le haut du X et qu'on enchaîne avec la casseur du plus haut, et bien on projette vers le haut, c'est parfait. Ou alors, on vient chercher la double correction ici. Ce qui expliquerait que THBTC va quand même baisser encore un peu. Et on va chercher ensuite plus haut. Donc, c'est à peu près les mêmes sur tous. Le Litecoin, c'est exactement la même chose. En daily, il a cassé sa trendline. Vous voyez, c'est tous le même graphe. Paf, c'est cassé. On a 1, 2, 3. Est-ce qu'on a une 4 ici ? Ou est-ce qu'on part sur une double correction ? Voilà, c'est la question à l'heure actuelle. Donc, il n'y a pas grand chose à dire à l'heure actuelle sur les cryptos. Il faut attendre de voir le dénouement. Qu'est-ce que veut nous faire Bitcoin ? Là, on voit que sur LTC, on peut très bien faire WXY pour aller chercher un X bleu ici. Ce qui nous amènerait dans cette zone-là. Vous voyez que même 1,618 d'extension ne casse pas le dernier plus haut. Et donc, on reste à la merci d'une double correction. Ok. Vous voyez, j'ai les alarmes sur les niveaux clés à ne pas casser. Ou à casser, ça dépend. Et bien sûr, on peut s'arrêter ici. Ne jamais recasser ce niveau-là. Enfin, ne jamais, pas dans l'immédiat. Et entamer directement la double correction ici. Ça ne me semble pas partie comme ça. Là, on avait une petite trendline du RSI, même ici, qu'on a cassée. Donc, probablement que là, on est descendu en 3 pour trouver le X. Et que là, on essaye de pousser pour aller rechercher cette zone-là. Ce petit push vers le haut qu'il pourrait faire, ça permettrait également à BTC de push un peu vers le haut. Et ensuite, pendant la correction, on va voir ce qui se passe. Donc, moi, c'est un moment qui ne m'intéresse pas énormément sur les cryptos à l'heure actuelle. Parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire devant une telle indécision. Il n'y a pas énormément de possibilités. XLM, il rentre en zone potentiellement d'achat pour moi. Franchement, lui, il se comporte très, très bizarrement. J'ai l'impression que tout ça, c'est plutôt un gros mouvement correctif. Mais on voit bien quand même 1, 2, 3, 4, 5 mouvements. Donc, si on voit 5 mouvements, c'est que c'est une impulsion. Ou alors, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou alors, on considère celui-là comme étant le début d'un mouvement. Et ça fait 7. Et dans ce cas-là, c'est une correction. On a fait W, X, Y, X, W, X, Y. D'accord ? Et donc, c'est une double correction. Donc, racheter dans cette zone, c'est un peu tricky. C'est un peu tricky. On va le mettre bleu, d'ailleurs. En tout cas, là, on est descendu sous la forme d'une impulsion. On fait A, B. Et là, on cherche C, à mon avis. Et... C est en cours, je pense. Même si on voit qu'en 1h, on a fait... Non, on n'a toujours pas fait de plus bas sur le... Ouh ! Ouh, ça ne se joue pas à grand-chose. Moi, j'aurais bien voulu une vague 5, ici. Là, à force de remarquer que c'est en train de décrocher assez sévère. Donc, on est plutôt, peut-être, dans quelque chose du style A, B, C. Ici, fin. Connecteur. Vous voyez le RSI qui revient en zone de surachat. Connecteur, ici. Et on refait A, B, C derrière. C'est-à-dire que là, on fait A, B, C. Dans ce cas-là, le stop loss virtuel qui est ici. Si on est intéressé par l'achat, serait mis en gros danger pour casser le plus bas. Donc, vous voyez, vraiment, à l'heure actuelle, autant j'ai été friand d'achat dans toute cette montée, autant là, je suis plus que réservé sur les cryptos. Certaines m'intéressent qui ont un pattern clair. Celles qui ont un pattern moins clair ne m'intéressent pas. Je pense qu'on va avoir une dissociation entre les cryptos à avenir et les cryptos avec peu d'avenir. Enfin, peu d'avenir, peu d'intérêt. On voit quand même la différence entre les Litecoin et EOS qui ont fait des grosses extensions. Certains qui n'en ont pas fait. D'autres qui se mettent à corriger très sévère, donc peut-être, et menacent le dernier plus bas. D'autres, ou même l'extension de la correction, ne menacent pas le dernier plus bas. Donc, attention, on peut regarder XRP aussi. Ah non, il y a XMR aussi qui est pas mal intéressant. XMR, il est aussi pas mal intéressant, dans le sens où il y avait une petite zone de rachat ici. Et il semble partir également là, si on regarde, vers une impulsion. 1, 2, 3, 4, 5. Impulsion qui vient de casser les derniers plus haut. Et donc, il projette. Alors, bien sûr, une impulsion ici, qui casse le dernier plus haut, pourrait être en elle-même la vague 5. Bleu. Ce qui voudrait dire qu'il va falloir corriger l'entièreté du cycle. Là, on a une belle correction en 3A, B et C. On n'est pas venu chercher pour l'instant la zone d'achat, ce qui m'énerve un petit peu. Mais bon. Ouais, on peut dire qu'on a cassé la trendline quand même. Bon, on va voir si ça continue de pousser ou si on repousse vers le bas pour venir chercher cette zone ici. En tout cas, pour l'instant, on a une belle correction en 3A. Donc, il ouvre potentiellement à plus de poussées. L'achat ici est resté intéressant, est à conserver, même si, à la cassure du plus haut, il faut prendre des profits partiels quand vous jouez une 4, 5. D'accord ? Parce que vous ne savez pas où la 5 va s'arrêter. Théoriquement, il fallait même sortir quand on a vu 1, 2, 3, 4, 5 ici. Moi, j'avoue, j'ai gridé un peu une partie de la position en espérant que ce soit juste la vague 1 de la vague 5, comme je l'ai labellisé ici, et voir si ça veut pousser plus haut que ça. Et le XRP ? Ben, XRP, il hésite entre vivre ou mourir. Moi, je le vois plus. Autant que j'ai resté assez boule sur XRP, autant ça fait très correctif. 1, 2, 3, la descente. Ses montées font relativement un peu impulsive. Autant maintenant, sur XRP, je suis assez attentiste. Je le regarde faire. Vous voyez que là, c'était une zone de vente sur Bitfinex parce qu'on avait cassé le plus bas ici. Chose qu'on n'avait pas fait sur les autres. Alors bon, je n'ai pas vendu parce qu'il y avait une discordance entre les deux. Force est de constater que la zone était parfaite. On est venu mécher dedans. Et là, on pousse vers le bas. Ce qui me poussait à penser que ça, c'était bien un mouvement en 3. Et que là, on a fait 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et qu'on va repousser 1, 2, 3 derrière. Donc on fait un mouvement de style double correction ici. Et que la target est entre 0,15 et 0,20 si on regarde en daily de XRP. Ça, vous avez toutes les zones de rachat de tous les cycles et sous-cycles qu'il y a à l'intérieur. Donc il est attendu dans ces zones-là entre 0,21 jusqu'à 0,06. Donc ça fait assez bas. Bon, bien sûr, j'espère que ça va s'arrêter par là. En tout cas, pour moi, la plus probable est quand même qu'il aille plus bas. Mais on connaît bien ce coin. il frôle la mort et puis il repart tel le phénix. Comme ici, là, il frôle la mort. Vous voyez, là, on dit, on va faire un nouveau plus bas. Il frôle la mort et derrière, il enquille ça. Voilà, derrière, il enquille 219%. Donc, ça se trouve, il va faire exactement la même chose. frôler la mort et réenquiller 400% derrière. Mais, encore une fois, ça, c'est une vision d'analyste. Ce n'est pas quelque chose que je vais trader. Par contre, s'il vient dans ces zones-là, il m'intéressera pour acheter. XRP, BTC, pareil. Ça, c'est théoriquement une zone potentielle d'achat. D'accord ? Donc, il ne faut pas faire attention. Ça, à mon avis, c'est faux. Mais on a très bien pu faire W, X. Et là, on fait W, X, Y pour pousser encore plus bas. Vous voyez que la zone d'achat casse, enfin, peut casser cette zone ici. Ce qui change tout. Si on casse ce plus bas, on doit tout reprojeter. Si on projette ça reporté ici, on vient mettre en danger ça ici. Donc, XRP, BTC, pas très intéressant. Et là, encore, on voit que les alt versus BTC sont très très faibles avec des grosses corrections toutes verticales. qui ne vont pas pouvoir durer des lustres. BTC, il ne va pas pouvoir garder une dominance comme ça et tuer tous les alt, à mon avis. Donc, il va y avoir, si on regarde lui, c'est pareil. Regardez. Poum ! D'accord ? Vous voyez, XML, BTC. Donc, moi, je l'attends ici, s'il veut venir. S'il veut venir par là, il m'intéressera. Mais en attendant, vous voyez, il est complètement... Chute complètement verticale. Donc, dominance, BTC. Donc, tout est rivé sur Bitcoin. Voilà. Donc, pour moi, à l'heure actuelle, les cryptos sont... Enfin, qu'on dirait... Mes traits de crypto sont paralysés. Dans le sens où... Tant que Bitcoin ne montre pas qu'il finit sa vague 5 ici, ce qui va ouvrir la possibilité aux autres... aux pompes versus... aux coins versus BTC de pump ou aux... de trouver des liquidités sur... les liquidités du Bitcoin et de les transférer sur des altcoins versus USD pour qu'ils puissent, eux, réattaquer. En tout cas, pour moi, Bitcoin, il lag et il ne domine pas. Enfin, qu'on dit... Il ne lead pas, mais il lag. À l'heure actuelle, c'est mon idée. C'est pour ça que je le vois plutôt dans une vague 5 ici, qui devrait se terminer potentiellement... qui pourrait plutôt se terminer dans un wage ici, une vague 5 de 5. Donc, c'est le scénario que je privilégie pour le moment. Bien sûr, s'il se met à tout atomiser, le problème, c'est que je ne donne pas cher des autres derrière. On voit que là, Bitcoin, il pimpe, il pimpe, il pimpe. Les autres ne bougent pas, ils ne bronchent pas. Alors, ils ne baissent pas trop, mais ils n'arrivent pas à suivre. Il n'y a pas assez de liquidités sur ce marché à l'heure actuelle pour que tout s'enflamme sur les prix ici. C'est-à-dire, moi, je comprends bien que des gens ne veuillent pas trop acheter ici. Donc, à voir. En tout cas, là, c'est très en overlapping. Ou alors, on fait 1-2, 1-2, et puis ça monte derrière. Ou alors, on est très en overlap, et on peut pousser ce wedge pour finir. Pourquoi pas ? Donc, c'est à suivre. C'est pour ça que, à l'heure actuelle, je regarde les cryptos. Je ne les traite pas beaucoup. Je tente des petits achats sur les retracements des coins les plus propres. Je ne vends pas le bitcoin. Je vous ai dit, ceux qui voulaient vendre à 5500, 5700, 6000, vous voyez, on est à 6400 sur Bitfinex, 6268 sur les autres. On voit que les graphes ne sont pas du tout pareils, et c'est ça qui m'insupporte au possible. Vous voyez, là, il n'y a absolument pas de wedge. On a même une belle extension qui est partie, alors que sur Bitfinex, ça, il faut faire attention, ce n'est plus du tout à jour. Alors que sur Bitfinex, on a une belle wedge pour finir. Donc, c'est assez insupportable, ces différences de graphes. En tout cas, il y a un cycle qui semble s'être terminé ici. Ça, c'est potentiellement juste un connecteur. Donc, ça, ça serait quand même assez ouf. C'est-à-dire qu'on a fait une première vague, c'est-à-dire qu'on aurait fait ça, ce qui serait assez ouf sur le bitcoin. On a fait une première vague ici, deux, là, on attend une troisième vague. Et à l'intérieur de cette vague-là, on aurait fait un cycle ici, connecteur, et on réattaque un cycle. Donc, si on prend ce cycle ici, vous voyez, 7300. D'accord ? Ce n'est pas du tout mon scénario privilégié. Après, quand vous voyez ça, la verticalité du truc, bon, écoutez, why not ? Why not, what not ? Pourquoi pas ? Un cycle terminé ici, ça rebondit, et on repart, et on est en tout, et c'est un peu ce qu'avait fait le Litecoin avant. Le Litecoin, à un moment, on a dit, voilà, là, il est mort, c'est bon, c'est fini. Quand il était ici, on disait, bon, ben voilà, là, il diverge, il y avait la divergence ici. On disait, ok, bon, ben là, c'est fini, ça y est. Et puis, il a corrigé, et puis, boum, derrière ça, voilà, 100 dollars. Donc, il faut rester quand même très prudent à l'heure actuelle. Moi, je ne vends pas les cryptos, enfin, surtout pas le Bitcoin. Je le regarde, je ne l'achète pas non plus. Donc, je sais que ce n'est pas très instructif comme vidéo, mais tant qu'on n'y voit pas clair, ben, je ne vais pas trader. Je rappelle que la règle numéro 1 du trading, c'est ne pas mettre son argent en danger. Et je base aussi mon AT sur ETH, BTC. C'est pour ça que j'ai du mal à voir le Bitcoin pump la mort, là, jusqu'à 7300, et que j'aimerais bien qu'il finisse en wedge pour terminer sa vague 5, pour laisser la place à ETH à la rigueur de ETH, BTC, de corriger encore un petit peu, de préserver sa zone ici, et de pump derrière. D'accord ? Parce que, ben, je pense que cet AT est relativement juste, et que, du coup, j'attends une grosse vague de dominance ETH après BTC. C'est ce que dirait, en tout cas, le coin ETH, BTC. Si on regarde LTC, BTC, c'est complètement... qu'on dirait potentiellement la même chose, c'est-à-dire qu'on est bien monté, là, on a fait un excès dedans, on a préservé quand même de la divergence par rapport à ce niveau ici, là. Et là, on tend à corriger vraiment ces verres derrière, donc il y a encore beaucoup de marge, LTC, BTC, pour préserver le plus bas, mais que, globalement, je le vois plutôt sur des creux et sommets ascendants, et donc, plutôt vers le haut. D'accord ? Et donc, pas une dominance Bitcoin comme il est en train de nous le vendre ici. Après, ce que je vous avais dit, ça ne m'étonne pas qu'on vienne casser aisément 6 000. Vous avez dit, on viendrait dans la zone 6 000, 2 000, 6 000, 3 000. Bon, mais là, forcément, on pousse encore. Vous voyez, on est toujours en haut de la candele. Donc, pourquoi pas 6 000, 5 000, 6 000, 7 000. En tout cas, requête tous ceux qui veulent short ici. Et à mon avis, plus de gens vont short ici, plus on va monter parce qu'on va trouver du carburant en allant bouffer tous les stop loss qu'il y a là pour pousser. Je ne suis pas sûr qu'il y ait masse de monde qui baille, 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 baille le Bitcoin juste sous la résistance ici. Ou alors, c'est que les gens n'ont vraiment rien appris. Mais vous regardez le graphe, même si vous ne faites pas d'analyse très précise, vous tracez cette zone ici, vous n'avez pas envie d'acheter juste là. Par contre, tous ceux qui vendent ici, vu qu'à mon avis, le marché est quand même plutôt boule, on va pousser pour aller les requêtes. Ils vont mettre leur stop loss juste au-dessus ou juste au-dessus. Et après, on va pousser pour aller les bouffer. Et après, à un moment, quand même, il va corriger. Ça reste mon idée. On va voir. En tout cas, pour l'instant, je suis très passif